Pour ici à la forêt des libres dans l'allée des Platanes vous pouvez découvrir derrière moi toute l'allée voilà et là nous sommes aux côtés de Marissa Berenson, actrice Mathieu, elle a fait un livre voilà beau livre on va ouvrir au hasard Marissa Berenson bonjour alors un mot sur cette forêt des livres 20e édition vous êtes invité par Gonzague Saint-Brie. Gonzague est un personnage extraordinaire le thème cette année c'est la renaissance et lui c'est un vrai homme de la renaissance par sa créativité sa générosité le fait qu'il réunit tout chaque année depuis dans 20 ans des gens extraordinaires érudits passionnant intelligent cultivé varié c'est très extraordinaire c'est fascinant c'est passionnant et c'est un exploit incroyable parce que c'est vraiment un moment sublime qui est suspendu dans le temps dans ce lieu merveilleux où évidemment il y a eu Leonardo da Vinci dans ce château et qui dans cette forêt extraordinaire réunit pour vraiment l'amour de la lecture de la pensée de vraiment de l'expression formidable qui reste encore du livre de tous ces gens qui passent ici et qui ont écrit des choses formidables de se réunir dans cet un moment privilégié de se retrouver dans une ambiance tellement conviviale tellement personnelle intime aussi parce qu'on peut discuter parler échanger et c'est formidable et moi je suis très honoré en fait d'être là c'est la seconde fois que je viens pour une signature de livre et je suis toujours très honoré très ému et humble devant tant de enfin je suis émerveillée par tant de talent et d'intelligence et de voilà de faire partie de ça est un vrai privilège alors justement cette manifestation permet aussi aux plus jeunes d'entre nous d'apprendre la lecture et d'apprendre le livre tout simplement très important je pense pour les jeunes aujourd'hui de lire et je pense que d'ailleurs la jeunesse devrait être plus ici présente parce que maintenant avec internet avec tout ça évidemment il y a des côtés formidables où on peut apprendre mais d'une façon très superficielle en fait les choses mais la lecture est profondément l'éducation d'un être la richesse d'un être et il faut apprendre aux enfants très jeunes de continuer à lire sur du papier et pas simplement de regarder des choses comme ça qui passent très vite et parce que en lisant on s'instruit on se cultive on apprend à écrire aussi on apprend l'orthographe on apprend à penser on à la pensée des autres ça nous aide à vivre à comprendre beaucoup de choses de la vie et aussi à se grandir soi-même et donc pour la jeunesse d'aujourd'hui je pense que c'est essentiel le livre et qu'il faut heureusement qu'il y a des endroits comme la forêt du livre que Gonzague fait si bien tous les ans qui continuent justement et perpétuent cette merveilleuse initiative et je pense qu'il faut maintenant que les jeunes viennent de plus en plus des jeunes écrivains devraient venir ici des jeunes parler de s'il faut attirer la jeunesse et évidemment dans les écoles maintenant il faut continuer à apprendre avec le livre et pas seulement sur les ipad je pense et à la maison aussi oui justement les parents doivent donner des livres à leurs enfants oui justement le livre numérique avance à grands pas que pensez-vous du numérique dans la littérature je pense que bon ça facilite des fois les choses c'est à dire qu'on peut download n'importe quel livre donc ça facilite dans un avion on peut on n'a pas besoin d'emporter dans sa valise 25 livres mais en même temps il n'y a rien de tel que le papier il n'y a rien de tel que le côté physique de d'ouvrir les pages de moi j'adore griffonner dans les livres mettre mes petites pensées souligner des choses qui me sont importantes et il y a quelque chose qu'on peut pas remplacer avec le livre sur sur un ipad c'est c'est une c'est comme aller au cinéma voir un beau film et regarder un film sur son téléphone voilà c'est c'est un peu la même chose et il faut pas que ça se perde pas que ça se perde donc bravo et merci à gonzac de de continuer cette belle initiative et que ça continue encore des années des années il faut le soutenir et il faut venir ici alors votre actualité marissa par ce beau livre que vous avez fait il est magnifique ce livre merci c'est un livre intime sur ma grand-mère de mes archives de la femme que personne ne connaît d'une façon privée tout le monde la connaît d'une façon publique et il ya des livres qui ont été faits sur elle notamment elle a écrit un livre et des livres d'images mais ça c'est un livre plus intime de ma grand-mère de la femme que j'ai connue de sa famille de ses racines de sa pensée à elle et de ces photos que inédites que personne n'a vu encore parce qu'elles n'ont jamais été publiées c'est un hommage à elle d'amour et d'admiration j'imagine que c'est un honneur et une fierté pour vous d'avoir fait ce livre c'est une oui c'est un honneur d'avoir été la petite fille et la fierté d'avoir été la petite fille de de elsa scaparelli qui était une femme extraordinaire qui m'a appris beaucoup de choses et qui a une grande influence dans ma vie et qui a été une force pour moi et une inspiration et voilà je lui fais honneur et avec amour et c'est vrai que je suis très fière d'être sa petite fille alors justement à part ce livre quelle autre actualité vous avez maré ça alors j'ai lancé une ligne de produits de beauté qui s'appelle le soin sublime qui sont maintenant dans dans une dizaine de sofitels dans le monde entier au maroc en angleterre en allemagne mais maintenant à dubaï maintenant je vais à los angeles pour neiman marcus pour ouvrir se lancer la ligne après je vais je vais au sommet international des femmes à deux villes après je vais faire un film en chine à guangzhou après je vais à new york faire une signature de ce livre et lancer une ligne de bijoux et après je vais au brésil pour cette même ligne qui est qui est distributeur de brésilien et donc je vais au brésil après je reviens faire une soirée caritative parce que je suis la marraine de l'hôpital robert de bré et après je retourne à marrakech essayer de finir ma maison et bien merci marissa en tout cas vous avez toujours un beau sourire et vous êtes toujours aussi ravissante si merci beaucoup merci c'est un plaisir